Bénissons le nom le plus merveilleux, le nom que nous élevons dessus de tous les noms, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui restaure, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la force, le nom qui donne la bonne santé. La Bible dit que sa lune n'y a aucun autre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui donne la vie, le Seigneur soit loué. Nous te prions en ce moment Seigneur, nous voulons que la gloire de ton nom soit manifestée. Nous voulons que tu nous parles, que ta parole nous montre le chemin, Que ta parole nous oriente, que ta parole restaure, Dieu de bonté, Sans toi on ne peut rien, ainsi nous avons besoin de ton soutien. Parle-nous Seigneur pour la gloire de ton nom, Dans le nom de Jésus Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Acclame très fort le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement celui qui a sous-metté l'eau ? Nous sommes en train de dire merci au roi des rois, le maître de toutes choses, Pour la bonne santé, l'être et les mouvements qu'il nous a accordés ces soirs, Et surtout pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part. Nous remerciements également à Papa Pascal et Maman Sophie, Et nous remerciements à tous les hommes de Dieu, Remerciements à tous les musiciens, Que Dieu bénisse à tout le monde, les papas et les mamans. Nous sommes très contents d'être là, dans la maison du roi des rois, Afin de pouvoir nous partager de sa parole. Ce soir, je sais que je ne serai pas trop long, Je vais parler dans quelques minutes, Après quand nous allons nous plonger dans le moment de la prière. Amen, Amen. Alors je vous prie de vous tenir, nous allons lire un texte. Nous lisons, commençons d'abord avec les textes des bases, Nous lisons d'abord Genèse chapitre 37, Verset 20, La Bible dit ceci, vous y êtes ? Vous y êtes ? Est-ce qu'on peut lire ? Genèse chapitre 37, verset 20, La Bible dit ? Venez maintenant, tuerlai, Et jetons-les dans une des citernes, Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée, Et nous verrons ce qui deviendront ces songes, Paroles du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous ajoutons un deuxième texte, Nous sommes dans Juge chapitre 6, Vous y êtes ? Amen. Chapitre 6, Juge, Verset 14, L'Éternel se tourna vers lui et dit, Va avec cette force que tu as, Et délivre Israël de la main de Madian. Paroles du Seigneur. Amen. 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 Alors, vous pouvez ajouter encore Jacques, Chapitre 1, verset 17. Pour Youboa Kissa, Jacques, Et ajoutez également, Vous qui écrivez, Ajoutez également, Matthieu chapitre 25, Verset 14 à 30. Nous sommes en train de parler sur un grand thème qui nous dit, Les combats de la destinée. Et c'est un grand thème qui peut nous prendre beaucoup de temps. Et moi, je suis convaincu que pour tout celui qui était branché depuis le début de ce thème, il a déjà un grand bagage qui lui permet d'affronter la vie. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais parler sur un autre thème qui nous dit, Les batailles à ne jamais perdre. Les batailles à ne jamais perdre. Parce que la vie est composée de beaucoup de batailles. Vous savez qu'on peut perdre certaines batailles de la vie. Et même si on perd certaines batailles de la vie, on finit toujours par remporter la guerre. Mais pendant la guerre, il y a certaines batailles qu'on ne peut jamais perdre. Et c'est ce que je voulais que nous puissions nous partager ce soir. Quelle est la première bataille ? Rapidement, je vais parler sur ça. C'est la première bataille qu'il ne faut jamais perdre de la vie. C'est la découverte. Il ne faut jamais passer à côté de la découverte. bien-aimés, frères et sœurs, vous devez savoir que tout celui qui ne découvre pas aura toujours des difficultés. Et lorsque nous parlons de la découverte, c'est-à-dire, il y a des choses que nous devons découvrir. Et c'est ça même le point de départ de la destinée. Et qu'est-ce que nous découvrons ? La découverte, quand nous parlons de la découverte, la première et la plus grande découverte, c'est la découverte de soi. Ou ce que nous pouvons appeler l'auto-découverte. C'est le moment où l'homme se découvre lui-même. C'est le moment où l'homme reconnaît qui il est. Le moment où l'homme découvre les richesses qui sont en lui. Et ce que nous devons découvrir, c'est quoi ? Nous devons reconnaître une chose. Mais ce qu'on dit, c'est-ci. Chaque être humain est venu dans ce monde avec un don. Et le don de l'homme, c'est le potentiel que Dieu a placé en lui. Et si l'homme ne découvre pas le potentiel que Dieu a placé en lui, il lui sera difficile de saisir sa vraie destinée. Et si vous devez savoir bien aimer, frère et soeur, le don que nous avons reçu qui se trouve en nous, sont intimement liés à notre destinée. Et c'est lui qui découvre les dons que Dieu a placés en lui. c'est celui qui s'engagent directement sur le chemin de la destinée. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'exister dans ce monde qui ne savent pas d'où ils viennent. Mais là où ils sont en train d'aller, il y a certaines personnes qui sont en train d'exister sans connaître les buts de la vie, sans connaître qui ils sont réellement. Vous devez savoir une chose, chacun de nous a un potentiel. Et c'est ce que nous sommes en train de voir lorsque l'éternel ils étaient en train de les oppressés. Ils attendaient seulement au moment où Israël devait récolter. Seulement au moment de la récolte, les Madianites venaient. Ils venaient pour voir afin de détruire et ravager les produits des champs. Ainsi, la Bible dit ceci. Lorsque Gédéon était sous les térébentes. Il était en train de battre les fromants et il les mettait à l'abri des Madianites. La Bible dit ceci. L'ange de l'éternel lui est apparu. Quand l'ange lui apparaît, il lui dit l'éternel est avec ton vaillant héros. Il dit mais si je suis un vaillant héros, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivés ? Où sont tous les prodiges qu'on nous a racontés ? Que l'éternel a opéré parmi nous. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est que l'éternel lui dit il lui dit il va n'est pas avec la force que je te donnerai. Mais la Bible il va avec cette force que tu as. Cela veut tout simplement dire chacun de nous a une force en lui. Parce que lorsque nous parlons du potentiel le potentiel c'est une force d'une capacité qui sommeille dans l'homme. Le potentiel c'est toute une richesse c'est un talent inexploité qui se trouve dans l'homme. Et j'aimerais te dire Dieu pour t'amener dans ta destinée il utilisera toujours les dons qu'il a placés dans toi. Personne d'entre nous n'est venu dans ce monde de mes filles. C'est pour cela que la Bible dit à celui qui n'en a pas on notera même le peu qu'il a. Cela veut tout simplement dire même si apparemment tu es mes filles mais en toi il y a des choses parce que les dieux de la Bible ne peuvent pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Dieu n'est pas un fou lorsqu'il demande quelque chose c'est parce qu'il sait que la chose est déjà en toi. C'est pour cela que même dans la Bible Genèse la Bible nous parle que chaque chose chaque espèce contène sa sémence en elle. Cela veut tout simplement dire tel que tu es là tel que tu es là la sémence de la multiplication se trouve en toi. Et si le temps que Dieu t'a donné tu peux les découvrir et les faire valoir. si tu ne découvres pas tu vas passer à côté de ta destinée. Si tu ne découvres pas tu passeras à côté de ta destinée. Et c'est Dieu qui a placé ce potentiel dans les hommes. C'est ainsi que la Bible a dit en Jacques chapitre 1 on dit que toute grâce excellente et tout donc parfait descendre du ciel du Père le Père de l'Ubile. Et si j'aimerais te dire si vous n'avez pas encore découvert et vous voyez quelqu'un qui a déjà découvert quelque chose et qui l'a fait valoir ne soit pas pressé à l'accès d'occultisme ce n'est pas seulement l'occultisme qui élève d'ailleurs j'aimerais te dire les diables ne bénissent pas l'occultisme n'élève pas l'élévation vient de l'éternel les bonnes choses viennent de Dieu découvre ce qui est en toi j'aimerais te dire en toi sont en fruit des bonnes choses si tu ne les découvres pas va passer à côté de ta destinée j'ai découvert une chose l'endroit où se trouvent beaucoup de richesses l'endroit le plus riche dans le monde il dit je l'ai découvert c'est quoi l'endroit le plus riche ils ne sont pas dans les carrières miniers l'endroit le plus riche ce n'est pas là où il y a les diamants mais l'endroit le plus riche c'est les cimetières parce que dans les cimetières il y a les hommes qui sont partis avec leur talent il y a quelqu'un qui devrait être un millionnaire mais qui part comme ça dans les cimetières quelqu'un qui avait des bonnes idées qui devait dire même un grand homme d'affaires il part avec ça dans les cimetières quelqu'un qui avait la capacité de devenir même un chef de l'état il part dans les cimetières pourquoi il n'a pas découvert ce que Dieu a placé en lui imaginez un peu les conséquences des personnes qui ne se découvrent pas quelqu'un qui est appelé et qui a un don en lui d'être un commerçant mais un homme pareil il ne se découvre pas il se retrouve dans les ministères il devient un pasteur imaginez des conséquences mais il va commencer à vendre tout il vend l'huile d'onction il vend l'eau béni il vend ceci il vend même des prophéties il ne s'est pas découvert il doit se découvrir tuer ces commerçants découvre ce que tu es il y a des talents parmi vous ici mais le problème c'est quoi ? vous ne vous découvrez pas la découverte c'est une bonne chose bien aimé frères et soeurs on n'a pas dit que tout le monde doit être pasteur tout le monde ne doit pas être prédicateur il y en a qui doivent être des chefs d'entreprise ici il y en a qui doivent être des ministres ici on n'a pas dit que tout le monde doit être intercesseur tout le monde ne doit pas être protocole il y a des talents qui s'étourent dans les hommes c'est pourquoi en parlant de Moïse j'ai beaucoup aimé cette histoire comme vous lisez l'Ap des Apôtres chapitre 7 lorsque Étienne est en train de parler de Jésus Christ il commence d'abord par le père Abraham il descend vers Jésus mais en arrivant sur Moïse il dit que Moïse fut élevé à tout le monde instruit selon la sagesse égyptienne mais la version il fut initié selon la science des égyptiens c'est-à-dire malgré que Moïse s'est retrouvé déjà dans l'occultisme malgré que Moïse s'est retrouvé déjà dans la maison dans la maison des pharaons malgré tous les avantages qu'il avait tout en étant comme prince lorsqu'il s'est découvert lorsqu'il a fait la découverte mais moi je ne suis pas égyptien mais moi je suis hébreu Moïse a changé de directives c'est ainsi qu'il est devenu libérateur si tu te découvres réellement les dons que Dieu a mis en toi tu vas les valoir et ça va bénéficier plusieurs je suis en train de parler à quelqu'un le potentiel qu'il y a en toi il y a quelqu'un qui l'attend quelque part ça doit bénéficier plusieurs je suis en train de te parler le potentiel qui est en train de sommeiller en toi c'est la réponse c'est l'exhaustement à la prière de plusieurs écoute-moi te dire peut-être tu as le don de devenir un grand chef d'entreprise alors qu'il y a quelqu'un qui prie il dit Seigneur fais-moi seulement un gestionnaire des grandes entreprises alors que toi Dieu t'a fait grâce de devenir le responsable des grandes entreprises et quand tu fondes les entreprises tu en as chanté l'homme tu y es devenu l'exhaustement à sa prière je prophétise cette saison dans le nom de Jésus les dons qui sont mes doigts tu dois les découvrir parce que quand tu les découvres plusieurs seront bénis par ces dons-là vous savez il n'y a personne dans ce monde qui a reçu tous les dons personne personne il y a les choses en toi dont moi j'aurai besoin il y a des choses en toi que ton voisin auront besoin il y a des choses en toi que beaucoup d'entre nous auront besoin le problème c'est quoi quand tu ne te découvres pas tu vas commencer à envier les autres alors que tu y as des choses que les autres auront besoin chacun de nous est unique en son genre dès que tu quittes ton domaine tu entres dans le domaine de quelqu'un d'autre là tu deviens boiteur c'est lui qui cesse d'être lui et qui cherche à devenir quelqu'un d'autre il commence à être paralytique pourquoi ? parce qu'il entre dans un domaine qui ne lui appartient pas découvre ce qui est en toi en toi il y a des choses Dieu a placé des choses en toi et si tu découvres ces choses elles vont bénir plusieurs vies parce que Dieu a tracé une destinée pour chacun de nous et cette destinée pour l'accomplir il passe par les choses qu'il a déposées en toi il utilise ce qu'il a placé en toi pendant que toi tu es en train de pleurer des fois tu as pitié de toi et me voici cet enfant je lui ai tout donné ce qu'il faut pour sa destinée mais voilà ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il est en train de faire Moïse a accepté de souffrir pendant un moment même pour découvrir ce qu'il était réellement même s'il faut la souffrance accepte de souffrir pendant un temps mais l'essentiel découvre ce qu'il y a en toi parce que dès que tu découvres ce que Dieu a placé en toi ça sera une explosion qui va bénir plusieurs vies découvre ce que tu es parce que Dieu ne change pas les plans qu'il a pour ta vie il l'a tracé et il va l'accomplir mais le point c'est quoi nous voulons imposer à Dieu notre volonté la vie ne consiste pas à utiliser Dieu pour nos fins mais plutôt la vie consiste pour nos fins nos finalités nos profits mais plutôt la vie consiste à se laisser utiliser par Dieu pour accomplir ses desseins tu as un plan pour la vie de chacun de nous et le plan que tu as pour ta vie c'est un plan merveilleux c'est un plan qu'il te faut c'est quelque chose conçu à ta taille et que les frères et soeurs plusieurs d'entre nous au dernier jour lorsque Dieu te présentera ta vraie vie c'est que tu devrais être si tu t'étais seulement laissé à sa volonté tu vas regretter cette vie là parce qu'il y en a plusieurs qui vont passer à côté de leur destinée et s'ils ne s'accomplissent pas les choses pour lesquelles ils ont été envoyés sur cette terre quand il y a la découverte la découverte rend la vie facile la découverte rend les combats aussi faciles la découverte rend les combats faciles vous savez quoi à l'époque pour se causer avec quelqu'un qui est aux Etats-Unis il fallait une lettre aller déposer à la poste ça prend le temps le temps d'arriver aux Etats-Unis et quelqu'un reçoit la lettre il commence à lire il lit il comprend ton message mais plus qu'il y a des découvertes aujourd'hui c'est possible de causer avec quelqu'un aux Etats-Unis dans quelques secondes et vous vous voyez même vous vous voyez toi tu vois son visage lui aussi voit ton visage pourquoi la découverte si tu découvres le combat devient facile parce que tu vas faire des choses avec précision tu es en train de tâtonner parce que tu ne découvres pas je suis en train de te dire aujourd'hui découvre qui tu es réellement n'imite pas quelqu'un d'autre parce que tu es l'original de ta fille sur cette terre tu es l'original tu n'es pas une photocopie quand tu imites quelqu'un d'autre tu deviens sa photocopie mais quand tu te découvres toi-même tu es l'original de ta vie découvre découvre ta vie vous savez quoi lorsque on meurt on ne meurt pas seulement parce qu'on est déjà vieux mais quand tu meurs sois content de mourir parce que tu as déjà tout accompli accompli la mission pour laquelle tu as été envoyé sur la terre c'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli parce qu'il a accompli tout et quand aussi tu dois mourir ce n'est pas parce que tu es frappé par la maladie mais tu dois mourir parce que tu as tout accompli ne meurt pas avant d'avoir accompli ce que tu es venu accomplir sur cette terre je suis en train de dire à quelqu'un que la mort ne t'arrive pas avant d'avoir accompli les plans merveilleux de Dieu dans ta vie même s'il y avait la mort je déclare maintenant au nom de Jésus tu ne vas pas mourir même si on avait planifié à cette fin de l'année afin que tu sois victime des démons de ta famille j'arrête la mort au nom de Jésus tu ne vas pas mourir au nom de Jésus tu mourras seulement quand tu auras accompli c'est pour lesquels tu as été envoyé est-ce que vous croyez que Dieu les dieux de la Bible peut accepter que tel que tu étais là les plus grandes batailles tu les as vincues depuis les ventres de ta mère les plus grandes batailles tu les as vincues c'est seulement sur cette taille qu'il acceptera que tu sois vaincu écoutez-moi vous dire lorsque l'homme connait la femme et dépose une séance les scientifiques disent il y a plus de 600 millions de spermatozoïdes mais dans plus de 600 millions il n'y a qu'un seul qui devient un bébé est-ce que tu peux t'imaginer depuis les seins de ta mère tu as vaincu toutes les batailles c'est seulement sur cette taille je déclare aucune bataille de ta vie ne sera un échec pour toi quel que soit le niveau du combat que ça vienne le matin que ça vienne en midi que ça vienne le soir que ça vienne en minuit je déclare au nom de Jésus tu es vainqueur tu es vainqueur les dieux de la Bible n'accepteras jamais que tu sois terrassé d'ailleurs je déclare c'est lui qui t'a combatté même si c'est un Goliath quelle que soit sa taille mais que les dieux de la Bible s'engagent dans ton combat qu'il fasse de ton combat son combat le plus grand combat tu l'as déjà remporté parce que nous avons vu après un certain temps ta maman a changé la démarche change la démarche qui a changé la démarche de sa maman c'est Edouard tu étais dans le ventre tu as changé la démarche de toute une personne pendant neuf mois déformée à cause de toi déformée à cause de toi et pendant que je parle tu connais de quelle manière tu étais né on a essayé même de l'avorter ça n'a pas tenu on a tenté l'avortement ça n'a pas tenu mais dieu de la Bible avait un plan pour ta vie il a refusé il a refusé il a refusé qu'il y ait l'avortement et pendant quelques temps à l'hôpital on reçoit la nouvelle à la maternité une femme a accouché un petit bébé un petit bébé qui grandit qui grandit qui tente à marcher qui essaye aussi à parler et aujourd'hui tu es là tu marches tu cours tu parles tu fais le mouvement tu es vainqueur découvre-toi qui tu es réellement tu as été destiné à des grandes choses vous savez quoi Dieu pour humilier les hommes pour qu'ils soient humbles il a fait qu'il y ait toujours des filles dans les uns et dans les autres c'est ainsi que tu vas te retrouver tu as beaucoup de choses mais tu manques aussi beaucoup de choses tu n'auras jamais tout ce que tu manques là il y a quelqu'un qui en a aussi là-bas en abondance c'est juste pour te dire nous devons vivre dans la complémentarité là où j'ai des failles tu viens me compléter là où tu as des manquements moi je viens te compléter et ainsi va la fille la complémentarité mais pour que tu complètes quelqu'un découvre d'abord ce qu'il y a en toi tu vas me compléter avec quoi tu n'as pas découvert c'est ce que tu es mais tu vas me compléter avec quoi le diable la guerre qui l'engage à charner dans la vie de l'homme c'est d'abord pour que l'homme ne se découvre pas parce qu'il sait une chose si l'homme se découvre mais ça sera dommage pour lui quand tu t'ignores tu ne connais pas qui tu es c'est pour cela qu'il y a des difficultés mais si tu découvres qui tu es réellement tu vas affronter tous les problèmes et tous les défis de ta vie parce que la vie est composée de défis je vais terminer rapidement je vois l'État est en train de combattre voilà pour arriver à se découvrir je vous donne trois clés trois clés la première clé c'est la science la science et la science la science selon moi je trouve que c'est l'information la deuxième clé l'information la deuxième clé c'est l'intelligence l'intelligence c'est la connaissance que nous avons reçue par l'information c'est à dire par la science et la troisième clé c'est la sagesse la sagesse c'est l'application de l'intelligence que nous avons reçue la connaissance que nous avons reçue au moyen de l'information ou la science alors la Bible dit la crainte de l'éternel c'est le commencement même de la science ainsi j'aimerais te dire la vraie information qui doit déterminer ta vie ne se trouve pas dans l'homme ne se trouve pas dans un livre quelconque mais ça se trouve dans la parole de Dieu la parole a détaillé qui tu es la parole est dit tu es une race élue c'est la parole et c'est l'information si tu reçois cette information ça te donne l'intelligence tu la mets en pratique ainsi tu découvres qui tu es la parole dit en Jésus Christ nous sommes des nouvelles créatures la parole dit en Jésus Christ nous sommes plus que vainqueurs la parole dit nous sommes de la race de Christ la parole dit nous sommes des petits frères de Christ mais si Jésus n'a pas échoué moi je ne jouerai jamais je suis des salades je participe à sa vie c'est ce qu'Ebreu nous dit nous sommes participants de Christ nous participons à sa vie découvre cela découvre cela découvre le potentiel qui est en toi ainsi pour terminer rapidement deuxième point c'est la valorisation de ce potentiel lorsque tu découvres le potentiel tu dois chercher comment les valoriser c'est là que Mathieu 25 nous dit c'est ceci qu'un homme il a voulu voyager avec l'appelé trois serviteurs il a donné au premier cinq talents au deuxième deux talents au troisième un talent on n'a pas le même capacité on n'a pas le même niveau on n'a pas le même potentiel aussi à chacun on donne selon la capacité qu'il a et vous devez savoir bien mes frères et soeurs c'est lui à qui on a donné beaucoup on demandera beaucoup et c'est lui à qui on a demandé peu on exigera peu et la Bible dit cet homme est allé le premier il a travaillé et il a gagné encore cinq talents le deuxième a travaillé sur les deux qu'il avait il en a gagné aussi deux mais le troisième il a pris les talents il est allé enterrer et s'il y a certains d'entre nous ici ils sont en train d'enterrer des talents tel que tu es là tu dois être un grand leader politique mais du fait que tu ne t'es pas découvert comment tu es en train de pleurer qui t'a dit que être chrétien c'est être médiocre qui t'a dit ça à l'église on a besoin de toutes les personnes on a besoin des hommes d'affaires on a besoin des députés on a besoin des ministres on a besoin des médecins on a besoin de toutes catégories de personnes à l'église si tu es joué un footballer valorise ton talent si tu es un politicien valorise ton talent tu es un homme d'affaires valorise le talent à l'église ce n'est pas quand tu viens à l'église tu enterres les talents que tu as reçu non vous vous croyez que si on a un problème qui sollicite la justice on va aller là-bas on parle la langue et les problèmes et vous savez d'ailleurs pour gagner beaucoup de païens ici il faut que nous soyons que nous puissions envahir tous ces domaines là on part à l'université on trouve les enfants de la moisson divine là-bas en train d'enseigner la mathématique en train d'enseigner l'anglais en train d'enseigner la chimie en train d'enseigner beaucoup de choses il y a quelqu'un qui dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là je n'ai pas de parler 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 découvre les talents et valorise les mais la Bible dit ceci lorsque l'homme est revenu le premier il a sorti les 5 talents il a dit j'en ai produit encore 5 il a dit bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître celui qui avait 2 il en a produit aussi 2 il les présente on lui dit même chose bon et fidèle serviteur mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé celui-ci n'a produit que 2 l'autre a produit 5 on n'a pas dit moins bon serviteur et à l'autre on a dit bon serviteur mais tous les deux on a dit bon serviteur pourquoi ? parce que chacun avait reçu selon sa capacité et il a fait valoir selon aussi sa capacité si tu fais valoir les talents que tu as reçu selon ta capacité tu seras bon et fidèle serviteur le problème ce n'est pas la capacité de ce que tu as reçu le nombre de ce que tu as reçu mais le problème c'est du fait que tu as fait valoir ce que tu as reçu selon la capacité que tu as j'ai comme l'impression que tu n'as pas compris je suis en train de dire ce qui est important ce n'est pas seulement d'être ministre ce qui est important ce n'est pas seulement d'être avocat mais c'est qui est important tu es appelé être commerçant travaille dans ce domaine là valorise ton talent mais un autre qui dit je connais que tu es méchant tu récoltes là où tu n'as pas s'aimé mais si tu savais il fallait même aller avec cet argent déposer aux gens qui en ont besoin pour qu'il les remette avec l'intérêt il a appelé méchant serviteur vous savez quoi bien aimé chacun de nous est appelé à découvrir ce qu'il y a en lui à les faire valoir ce sont là les deux grandes batailles que tu dois absolument gagner si tu ne gagnes pas ces batailles tu vas te battre toute ta vie et cela te sera vraiment difficile découvre qui tu es il y a quelqu'un aux Etats-Unis qui a besoin de ton talent il y a quelqu'un en Europe qui a besoin de ton talent il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton talent il y a un pasteur un pasteur que je connais de loin c'est un grand pasteur il s'appelle Nick c'est un Australien cet homme là il n'a ni main ni bras ni bras ni pied ni jambe il n'a qu'un petit pied comme ça mais avec ces petits pieds il manipule les ordinateurs il a écrit des ouvrages c'est un grand conférencier il a rempli les stades il a fait des merveilles mais à combien plus faute raison toi tu as tous tes deux bras toutes les deux jambes que tu es en train de pleurer découvre qui tu es tu as des choses en toi je déclare cette saison c'est la saison de découverte chacun de nous doit découvrir qui il est réellement s'il y avait les voiles sur ton visage je déclare que ces voiles tombent que tu vois irréellement qui tu es que tu valorises les talents que Dieu t'a donné je déclare tu dois gagner cette bataille que les diables les veillent ou pas tu dois gagner cette bataille tu dois découvrir qui tu es tu dois découvrir tu dois découvrir il faut que tu découvres il dit à Shadéon va avec cette force que tu as il y a une force en toi mais le problème c'est quoi elle est inexploitée la force est ignorée même mais tu dois la découvrir lève-toi nous allons prier nous allons prier j'aimerais que maintenant nous puissions détruire tous les voiles qui sont devant nos yeux qui nous empêchent de voir qui nous sommes réellement bien aimé frères et soeurs cette fois-ci tu vas toucher ta cible que les diables les veillent pas tu vas toucher ta cible d'ailleurs ma prière est qu'après la fin de cette année que tu vives une chose nouvelle qui va t'étonner toi-même nous devons prier lève-toi maintenant jamais que tu élèves ta voix tu vas neutraliser tu vas déchirer tout voile qui est sur ton visage qui t'empêche de voir c'est que tu es réellement qui t'empêche de découvrir qui tu es réellement tu es en train de battre la main tu es en train de déchirer les voiles qui sont sur ton visage au nom puissant de Jésus fais les bien fais les bien fais les bien on t'entend les niveaux fais les bien fais les bien que les voiles tombent que tu vois tu es en train de battre les mains 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 vais entendre des chiens de voile, il faut que tu te connaisses que tu te découvilles au nom de Jésus au nom de Jésus Fais-les tomber, fais-les tomber, fais-les tomber. Fais-les tomber, fais-les tomber. Que les voiles tombent maintenant, 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les voiles tombent. Tu es en train de les faire tomber. Tu es en train de les déchirer. Je ne sais pas quels voiles qu'on a mis sur ton visage. Afin que tu ne voyes pas qui tu es réellement. Fais-les tomber, fais-les tomber. Fais-les tomber, fais-les tomber. Fais-les tomber, fais-les tomber. Fais-les tomber, fais-les tomber. Fais-les tomber ! Fais-les tomber, fais-les tomber. Je n'ai pas gagné. Je veux le tomber, fais-les tomber. Les voiles tombent. Ilью tomber, fais-les tomber. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez tu fais tomber les voiles, tu fais tomber les voiles, tu fais tomber les voiles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, écoutez maintenant, nous allons détruire toutes les forteresses qu'on a placées devant toi, afin que tu ne sois pas en mesure de faire valoir les talents qui se trouvent en toi, les potentiels qui se trouvent en toi. Nous allons les détruire, le bancolo Jésus, n'a pas quoi l'est-le, 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 n Et quoi ? Oui, j'ai dit, Fais-le! 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 Quand on est le temps, on a réellement de la mort. Le temps, on a déclenché. On a réellement de la mort. Quand on est le temps, on a réellement de la mort. On a réellement de la mort. Quand on est le temps, Sous-titrage ST' 501 ... 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